... Donc, une fiche de lecture en plus. Et ça tombe bien, parce que nous allons avoir une nouvelle fiche de lecture. Alors, c'est Daniel qui va faire sa fiche de lecture, mais Daniel, il ne m'a pas rendu les choses faciles. Parce que d'abord, il s'est rasé la barbe, donc plus personne ne va le reconnaître. Donc, je vous garantis que c'est bien, Daniel. Je pense que vous pouvez garder... Enfin, vous pourrez prendre ma parole suffisante. Et puis ensuite, je trouve qu'il fait beaucoup moins sérieux comme ça. Alors, je suis obligé de vous dire qu'il est vachement bon. Parce que c'est la première partie du discours pour les Grecs. Ah, tu as mis la photo sans la barbe. J'ai rien fait. Mais je vois que tu as changé ta photo sur LinkedIn. Et donc, Daniel va nous proposer la lecture d'un livre que vous auriez dû tous lire cet été. Et comme vous n'avez pas pu, il l'a fait pour vous et vous encourage malgré tout à le faire. Merci, Jean-Christophe. Bonsoir. C'est juste moi avant la pause, c'est ça ? Il y a la pause après moi, c'est ça ? Après, il y a une autre fiche de lecture. D'accord. Donc, je n'ai pas de pression. Ok, génial. Je vais effectivement vous parler d'un livre qui est tout juste sorti de presse. Donc, il est sorti cet été. Donc, c'est normal si vous n'avez pas encore eu le temps de le lire. Il s'appelle Thinking in Bets. Il n'a pas encore été traduit en français. Donc, Pensez en Paris, qui a été écrit par Annie Duke. Donc, je vais parler dans un moment. Ça, c'est moi. Mais il y avait ma photo avant aussi. C'était au cas où vous ne me reconnaîtriez pas. « Making smarter decisions when you don't have all the facts ». Donc, comment en fait prendre des décisions plus intelligentes lorsque nous n'avons pas toutes les informations à notre disposition. Alors, quelques mots sur l'auteure Tris, Annie Duke, qui est en fait une joueuse de poker professionnelle. Donc, c'est dans le monde du poker. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent au poker ? On va parler de vous aujourd'hui. Est-ce que vous connaissiez Annie Duke ? Alors, c'est son premier livre, entre guillemets, sérieux qu'elle écrit, parce qu'elle a écrit beaucoup de bouquins d'introduction au poker. En fait, le poker, c'est très sérieux. Je vais en parler dans un moment. Elle a gagné en fait un WSOP. Donc, elle est championne du monde de poker. Elle a plusieurs millions de dollars de gains. Et elle a en fait une particularité dans le monde des joueurs de poker. Elle est docteure en psychologie cognitive. Et ce qui est intéressant, en fait, dans... Elle est PhD ? Oui, autant pour moi. C'est un très bon point. C'est qu'elle n'a pas soutenu sa thèse. Elle n'a pas soutenu sa thèse. J'ai fait un raccourci linguistique. Elle a commencé sa thèse, mais elle ne l'a jamais défendue, parce qu'elle a commencé à jouer au poker. Et en fait, Annie Duke a écrit ce bouquin, et elle fait des parallèles entre le poker et la vie. Et notamment, elle commence par cette métaphore. Elle dit que la plupart des grands maîtres en stratégie comparent la vie, et notamment le business, à un jeu d'échecs. Et donc, on pense toujours à ces grands maîtres de stratégie qui vont avancer leur pion. C'est une expression française. On avance ses pions pour pouvoir, en fait, gagner sa partie de stratégie. Et en fait, ce que dit Annie Duke, c'est qu'en fait, c'est faux. C'est complètement faux. La vie n'est pas comme les échecs. La vie, c'est une partie de poker. Alors, pourquoi la vie est une partie de poker ? Parce qu'en fait, dans le poker, on a un phénomène de chance, notamment le Texas Hold'em, où on a des cartes qui sont retournées au hasard. Donc, il y a le phénomène du hasard. Il y a des cartes qui sont retournées. Donc, nos adversaires, en fait, on ne connaît pas leur jeu. Et il y a un reward, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent au milieu qu'on peut récupérer. Et donc, ça, en fait, c'est l'environnement business auquel vous êtes confrontés tous les jours. Et c'est d'autant plus intéressant que si la vie était comme les échecs, à chaque fois qu'on aurait fait une erreur, on pourrait très exactement retracer toutes les étapes qu'on a pu mettre en place pour arriver à cette erreur. Pourquoi ? Parce que dans les échecs, en fait, tout est sur le jeu. Et le jeu de son adversaire est ouvert. Et surtout, si la vie était comme les échecs, à chaque fois qu'on guillerait un feu rouge, on aurait une contravention. Ou à chaque fois qu'on ferait une erreur, on ne gagnerait pas. Pourtant, il y a plein de gens qui font n'importe quoi et qui gagnent beaucoup d'argent. Et des gens qui font plein de choses très bien et qui ne gagnent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux éléments qui rentrent en compte. Le premier élément, c'est le hasard, qu'on ne contrôle pas. Et le deuxième élément, c'est que notre adversaire, en fait, a ses cartes fermées. On ne les voit pas. Alors, ce que raconte Annie Duke, c'est qu'en fait, elle n'a pas commencé tout de suite à appliquer sa formation de psychologue quand elle a commencé à jouer au poker. Et c'est plutôt l'inverse. Elle a commencé par jouer au poker. Elle a appris, je vais vous en parler dans un moment, plein de choses dans le poker. Et ensuite, elle s'est dit, mais tiens, c'est bizarre. Il y a des choses, en fait, que j'ai apprises en psychologie qui ne sont pas tout à fait vraies. Et certaines qui sont, pour le coup, vachement vraies. Le premier truc, en fait, c'est lorsque tous les étudiants en psychologie, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, dans les bouquets, en fait, de psychologie, le premier truc qu'on apprend, c'est que l'apprentissage se passe lorsqu'il y a énormément de feedback, donc de retours, qui sont liés à une action. Donc, je fais une action. Et si j'ai plein de retours sur cette action, je vais pouvoir apprendre. Et ce que dit Aniduc, c'est que si ça se passait vraiment comme ça, qu'est-ce qui expliquerait qu'il y a plein de gens qui ont des stratégies de poker mauvaises, on n'arrête pas de leur dire qu'elles sont mauvaises, mais continuent jusqu'au bout et continuent à perdre. Alors que si, en fait, l'apprentissage, c'était, je fais quelque chose, j'ai un mauvais résultat, c'est-à-dire je perds de l'argent, et j'apprends de mon erreur et j'arrête ma stratégie, mais en fait, il y aurait beaucoup moins de gens qui perdent au poker. Alors, il y a une explication très simple à tout ça, c'est que ce n'est pas qu'ils sont idiots, en général, c'est des gens plutôt assez intelligents et qui jouent au poker et qui perdent et qui continuent à perdre, c'est qu'en fait, la plupart de nos actions sont conditionnées par nos croyances de par le monde. Donc, on a tous, en fait, des modèles de pensée. Ces modèles de pensée sont liés à notre culture, notre éducation, le tissu social dans lequel on évolue, des croyances populaires. Et donc, en fait, on grandit avec tout un tas de croyances dans la tête qui forment un modèle de pensée et un modèle de prise de décision. Et donc, ça, c'est une petite bande dessinée humoristique où, en fait, des chercheurs qui ont l'air d'avoir eu un doctorat, eux, pour le coup, décident de garder uniquement les expérimentations qui confortent leur théorie initiale, leur croyance initiale, qui n'arrivent jamais, bien entendu, dans le monde académique. Ça saurait. Ça saurait. Et en fait, nous, on fait pareil. On passe notre temps à prendre des décisions qui sont là pour conforter nos croyances plutôt que la réalité objective. Et ça, ça s'appelle un biais cognitif. Et on passe notre temps, en fait, à tomber dans ces biais cognitifs. Et c'est le cas du joueur de poker, en fait, qui a une mauvaise stratégie, qui continue à l'appliquer parce qu'il pense que, en fait, c'est la bonne stratégie, même s'il perd. Et pourquoi, en fait, il continue ? Parce qu'il n'a pas eu de chance. Donc, si certains d'entre vous ont déjà joué au poker ou sont passés par des casinos, vous allez systématiquement entendre des joueurs de poker parler, en fait, du coup de malchance qu'ils ont eu. La stratégie, en fait, était géniale, mais c'est la faute à pas de chance. J'y suis pas arrivé. Et peut-être même que vous, j'en doute, si vous êtes au Club Melsion, ça devrait pas vous arriver, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un, un ami, qui a dit un jour, ben, en fait, je l'ai tenté, j'y suis pas arrivé, la faute à pas de chance. Et souvent, en fait, c'est la faute à votre décision qui était soit pas bonne, soit c'était, en fait, une bonne décision, mais il y avait, effectivement, un facteur chance que vous n'avez pas pu prévoir. Alors, tout ça, ça a l'air un petit peu pesant et négatif, mais Annie Duke, en fait, grâce notamment à son background en psychologie et à ses lectures, nous offre, en fait, des pistes de solutions. Le premier, en fait, point qui est intéressant dans le bouquin, c'est que tout est un pari. Toutes les décisions, en fait, qu'on prend dans notre vie sont des paris. Quand je décide, en fait, de déménager dans un appart plus grand, dans un quartier différent, dans une autre ville, quand je décide de changer de travail, quand je décide d'accepter un nouveau contrat, quand même je décide, en fait, d'aller voir un film plutôt qu'un autre, en fait, toutes les décisions qu'on prend sont des paris. Et si toutes les décisions qu'on prend sont des paris, il faut les considérer comme telles, c'est-à-dire avec des probabilités de réussite. Exemple pratique, vous avez tous l'application Météo dans votre téléphone. Petit sondage, lorsque vous voyez demain 30% de pluie, qu'est-ce qui prend son parapluie ? Pourtant, 30%, c'est énorme. 30% sur votre journée de travail qui va durer 8 heures, 30%, c'est quasiment deux heures et demie. Quasiment trois heures. Est-ce qu'on peut avoir une autre question ? Oui. Quand vous avez 70% de pluie, qui prend son parapluie ? Oui, c'est que... Bah... Oui, oui, oui. J'y arrive. Et donc, si en fait, tout est pari, plutôt que de dire j'ai toujours raison ou le CEO ne fait jamais d'erreur, ce qui serait mieux, en fait, c'est de dire je suis sûr de ça à 65%. Donc, la probabilité que cette action, que cette décision soit juste, en fait, elle est de X%. Et donc, un des exemples que donne Annie Duke dans le bouquin, c'est... Elle fait du conseil aussi par ailleurs et en discutant, en fait, avec le président d'une grande entreprise américaine qui disait « Quelle est la plus mauvaise décision que tu as prise récemment ? » Et le mec lui dit « J'ai remplacé mon directeur général. » On avait des mauvaises performances, le cours de l'action baissait, on avait un problème de rentabilité. Et donc, je me suis dit qu'en remplaçant mon directeur général, ça allait insuffler un nouvel esprit, une nouvelle culture, une nouvelle dynamique à l'entreprise et que les performances allaient remonter. Sauf qu'en fait, le directeur général qu'on a engagé n'a pas performé au niveau des attentes et donc, c'était une mauvaise décision. Et ce que dit Annie Duke, c'est de dire « Non, en fait, la décision était bonne. Lorsqu'on analyse les raisons pour lesquelles tu as pris ta décision, les raisons étaient rationnelles et il y avait une grande probabilité pour que ça réussisse. Sauf qu'il y avait une probabilité plus faible que ça ne réussisse pas et c'est celle-là qui est arrivée. Donc, en fait, tu n'as eu pas beaucoup de chance par rapport à cette décision. L'autre point, en fait, qui est intéressant du bouquin, c'est de dire, justement, plutôt que de meurer de mesurer la validité de ces décisions par le résultat, j'ai changé mon directeur général et les performances n'étaient pas au rendez-vous, de les pondérer par le facteur chance. Donc, de décorréler le process de décision du résultat. Donc, le process de décision par rapport aux informations que vous aviez à l'époque était la meilleure décision possible. par contre, comme il y a un facteur chance et que vous ne voyez pas les cartes de vos adversaires, vos concurrents, vos clients, le marché, à ce moment-là, il y avait un impondérable que vous n'auriez pas pu prévoir et c'est ce qui s'est passé. Ça peut arriver. Donc, d'arriver à décorréler le process de décision du résultat dans les deux sens. L'anecdote que raconte Annie Duke, c'est lorsqu'elle sortait d'une partie de poker et qu'elle voulait raconter à tel point qu'elle était contente parce qu'elle avait eu de la chance, en fait, son groupe de potes de joueurs de poker disait « Mais en fait, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les décisions que tu as prises, quels sont les coups que tu as faits pour arriver jusque-là. On s'en fout du facteur chance. » Et donc, le troisième et dernier point que propose Annie Duke pour nous aider justement à combattre nos biais cognitifs et nos croyances, c'est d'adopter en fait une attitude de recherche de la vérité absolue. Donc, de ne pas célébrer nos succès quelle que soit la décision ou quel que soit le facteur chance et enterrer nos échecs comme s'ils n'avaient jamais existé mais toujours en fait d'aller chercher quelle a été la suite de décisions et d'actions qu'on a pu entreprendre et le décorréler du résultat. Et ce que dit Annie Duke, c'est que c'est super compliqué de le faire tout seul. Notamment lorsqu'on est intelligent. Donc, plus on est intelligent et plus on est au courant des biais cognitifs, plus en fait on a de chances de tomber dans des biais cognitifs. Pourquoi ? Parce que en fait on se biaise par rapport à nos biais cognitifs. Je dis « Ah, je l'ai vu passer celui-là, je ne vais pas tomber dans ce panneau-là » et en fait on tombe dans un autre panneau. Et que le bon moyen en fait pour y arriver c'est créer un groupe un groupe en fait de pairs qui sont en fait à la recherche de la vérité absolue comme vous. Donc dans le cas d'Annie Duke en fait c'était son groupe de joueurs de poker et qui étaient là en fait pour se challenger l'un l'autre. Alors ça peut être le rôle de Melchon qui en tant que Trusted Advisor peut être là en fait pour vous remettre dans le droit chemin et vous permettre de ne pas tomber dans vos biais cognitifs et de mesurer vos décisions uniquement par rapport aux résultats mais ça peut être également un groupe d'entrepreneurs que vous voyez régulièrement et qui vous permettent en fait de ne pas tomber dans des biais cognitifs et de uniquement partager vos expériences par rapport au process de prise de décision. Donc pour résumer la vie est compliquée donc la vie est comme une partie de poker il y a un facteur chance vous ne voyez pas forcément toutes les cartes de vos adversaires deux pour rajouter de la complexité à tout ça la plupart des décisions qu'on prend sont liées en fait à nos croyances et donc on a des biais cognitifs heureusement il y a des clés pour résister à tout ça la première clé en fait c'est de penser de manière probabiliste et non pas de manière certaine la deuxième clé c'est de décorréler en fait le résultat du process de décision la troisième clé c'est d'avoir un groupe d'amis qui vous permettent de rester dans le droit chemin dernier point ah il y a un bouquin qui a disparu si vous êtes intéressé par la psychologie comportementale il y a trois bouquins que je recommande que je recommande pardon Thinking Fastest Law de Daniel Kahneman Prédictable Irrational de Dan O'Reilly c'est que des Daniel et le troisième en fait c'est Skinning the Game de Nicolas Taleb et quasiment tout ce que Taleb a écrit Nicolas Daniel Taleb voilà exactement merci Daniel merci